Soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED. Alors pour information ou pour rappel, ce cycle de direct qui a démarré en mars 2024 et qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique pour un développement soutenable, ce qu'on appelle la TEDS. Donc ce cycle s'inscrit vraiment dans le cadre des activités de formation des enseignants que met NUVED depuis plusieurs mois et qui fait suite à la fois au rapport Jouzel Abadie, Enseigner la transition dans le supérieur, mais également aux publications en 2022 du plan Climat, Biodiversité et Transition écologique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également aux notes de cadrage et de préconisation du ministère en juin 2023 et en septembre 2024. Alors en ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, et bien UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et de préconisation du ministère pour la formation des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable, mais également pour la formation des enseignants. Donc pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes, le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable, et enfin le récit des limites planétaires. Alors pour ce nouveau direct, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Levar, qui est directeur de recherche CNRS, et qui va nous faire une présentation sur le thème de la finitude des ressources et de l'économie circulaire. Il y aura ensuite, comme d'habitude, un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser, alors non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion, le chat de ce webinaire. Et bien sûr, nous relayerons ces questions à notre intervenant. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Clément Levar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors avant de vous laisser la parole, bien sûr, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes donc directeur de recherche au CNRS, physico-chimiste de formation, et vous avez conduit une grande partie de vos travaux de recherche au sein du CREJ, qui est le centre de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement. Alors vous vous intéressez tout particulièrement aux enjeux de la ressource minérale dans le contexte de la transition énergétique, et vous développez pour cela une approche interdisciplinaire. L'objectif de ces travaux, il est double. C'est d'une part d'identifier les verrous technologiques, économiques, sociétaux, politiques, qui limitent le développement de filières de production de métaux à partir de sources secondaires. Et deuxièmement, de développer des approches alternatives d'extraction qui seraient bio-inspirées et plus respectueuses de l'environnement. Vous avez reçu pour vos travaux plusieurs récompenses, comme par exemple la médaille de bronze du CNRS en 2019. Et j'ajoute que sur toutes ces questions, vous êtes convaincus que le lien entre sciences et sociétés est essentiel, et vous l'investissez à travers de nombreuses actions, notamment un projet associatif qui s'appelle la Cité de l'environnement, qui a vocation à proposer des expositions grand public, ludiques, interactives, sur les grands enjeux sociaux environnementaux. Alors j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro. Clément, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci beaucoup pour la présentation. Vous voyez bien mon écran en plein écran, là j'ai eu un petit bug. C'est bon ? Tout est bon. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ressources minérales dans un contexte de transition environnementale. C'est un sujet qui, pour moi, malheureusement, est très peu traité en comparaison avec, par exemple, le changement climatique, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité. La question de la ressource minérale est pourtant clé dans un contexte de transition et je vais vous le montrer. Et malheureusement, c'est encore trop peu abordé dans le débat public. Je vais commencer cette présentation par vous présenter cette masse qui est représentée par ce carré vert ici, qui représente 1120 milliards de tonnes. Je vais vous demander de réagir dans le chat. Selon vous, à quoi correspond cette masse ? C'est une masse qui est présente sur Terre. Selon vous, à quoi peut correspondre cette masse ? Si vous voulez mettre vos réponses dans le chat, est-ce que vous avez des idées à quoi pourrait correspondre cette masse ? Donc, 1120 milliards de tonnes. Énergie fossile, Terre excavée, non. Non, ce n'est pas la masse de la planète non plus. L'humanité, pas tout à fait. Non. Alors, je vais vous donner la réponse. Ça représente en fait toute la biomasse, toute la masse du vivant. Donc, à la fois les plantes, les animaux, les bactéries, les champignons, les virus et bien sûr les humains. Et maintenant, si on regarde le pourcentage du poids des humains sur cette masse, à votre avis, combien de pourcents le poids des humains représente ? Pareil, si vous voulez répondre un peu dans le chat, à votre avis, combien de pourcents de ce carré vert représente le poids des humains ? 0,1%, quelques pourcents, 1%, 80%, tout petit, moins de 1%. Donc voilà, il y a des réponses très variables. Et effectivement, c'est tout petit, puisque le poids du vivant sur Terre, en fait, c'est le petit carré en vert foncé, là que vous voyez sur ce grand carré vert. Ça représente 0,01% du vivant. Donc, c'est une masse relativement faible par rapport au vivant. Et cependant, malgré cela, l'homme a consommé énormément de ressources depuis qu'il existe et a produit énormément de biens. Et une étude a montré en 2020 que la masse des objets produits par l'homme a dépassé la masse du vivant sur Terre. On a à peu près une estimation, il y a une grosse incertitude, mais l'estimation est de 1 154 milliards de tonnes en 2020. Et donc, pour moi, c'est une belle illustration de l'entrée dans l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique qui est fortement impactée par les activités humaines, d'un point de vue de la ressource. Pour moi, c'est vraiment une belle représentation de cette entrée dans l'anthropocène d'un point de vue de la ressource. Et c'est juste une infographie un peu plus détaillée qui montre la répartition de ce qu'on a produit. Et c'est principalement dans le béton, en fait. La masse produite, c'est le béton, principalement. Les briques, tous les matériaux de construction, les graviers, sables, etc. Mais aussi des métaux, le bitume et autres, tout ce qui est, par exemple, bois, le plastique, etc. Un autre indicateur qui montre un peu cette surconsommation de ressources que vous connaissez certainement, c'est le jour du dépassement. Un indicateur qui est assez controversé, mais bon, qui, en tout cas, son évolution montre un peu, l'évolution de ces dernières années, montre un peu cette surconsommation de ressources. Et donc, le jour du dépassement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jour de l'année où on a consommé, où les hommes ont consommé la quantité de ressources que la Terre est capable de générer en un an. Et donc, ce jour-là, cette année, par exemple, c'était le 1er août 2024. Donc, le 1er août, on avait consommé l'ensemble des ressources que la Terre est capable de générer en un an. Et on voit l'évolution depuis 1970. En 1970, on consommait à peu près en un an ce que la Terre était capable de générer. Et depuis 1970, globalement, on voit ce jour du dépassement qui intervient de plus en plus tôt dans l'année. Ça équivaut à dire qu'à l'échelle mondiale, on consomme à peu près 1,75 planètes Terre par an. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Mais si on regarde l'échelle française, c'est beaucoup plus que ça. Le jour du dépassement, il est début mai. Et donc, ça équivaut à peu près à 3 planètes par an. Donc, vous voyez bien, tout s'accélère. Et aussi, si on regarde, par exemple, la courbe de croissance de la population mondiale, ici, depuis l'an 0, elle a été multipliée par plus de 5 depuis 1900. Donc, c'est assez récent, cette hausse exponentielle. Et les prévisions montrent que de l'ONU prévoit une population mondiale de l'ordre de 10 milliards d'habitants sur Terre à l'horizon 2100. Donc, on peut effectivement s'imaginer que la consommation de ressources va continuer à croître encore pendant des dizaines d'années. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'on vit une véritable crise de la ressource, quelle qu'elle soit, que ce soit le bois, que ce soit les matériaux de construction, l'alimentation, les céréales, les textiles, les métaux, l'eau également, avec de plus en plus de problèmes de sécheresse. Moi, je suis au Maroc actuellement, et effectivement, le Maroc subit une sécheresse qui devient structurelle. Ça fait 7 ans qu'il y a des épisodes de sécheresse sous les ans au Maroc. Donc, voilà, il y a une véritable crise de la ressource qui n'est pas seulement liée au changement climatique, qui peut être liée au conflit, au conflit armé, aux pandémies, Covid a montré un bon exemple, etc. Et je voulais aussi vous présenter le cas concret qui est assez parlant, je trouve, assez symptomatique de la question de la ressource, c'est le numérique. Quand on parle de numérique, on parle souvent de dématérialisation, de cloud, de réalité virtuelle. On a l'impression que c'est un peu, effectivement, tout est dématérialisé, et c'est loin d'être le cas. Si on prend un exemple, par exemple, un objet que vous avez tous, le smartphone, est-ce que vous avez une idée de la quantité de matière première qu'on doit mobiliser pour produire un smartphone ? Un smartphone, c'est à peu près 200 à 300 grammes. Et à votre avis, pour construire ces 200 à 300 grammes, ce smartphone de 200 à 300 grammes, combien de quantité de matière première en grammes, en kilos, sont nécessaires pour produire ce smartphone ? Pareil, si vous voulez réagir dans le chat. 10 kilos, 15 kilos, 800 kilos, 200 kilos, 15 kilos, c'est encore très variable, vos réponses. Donc, effectivement, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus que les 200 à 300 grammes. L'ADEME a estimé que c'est à peu près 100 à 200 kilos de matière première qui sont nécessaires pour un smartphone. Donc, c'est toute cette empreinte cachée qu'on estime mal. On n'a pas cette vision un peu d'être en train de cacher, d'une consommation en termes de ressources derrière nos objets du quotidien. Ça peut être beaucoup plus, par exemple, une télévision. Une télévision LED, c'est à peu près 2 tonnes de matière première. Et quand on sait que, par exemple, à l'échelle mondiale, il y a 1,3, 1,6 milliards de smartphones qui sont vendus par an dans le monde ces dernières années, vous représentez un peu la quantité de matières premières qui sont nécessaires à la production de tous nos biens qu'on consomme au quotidien. Alors, ça, c'est en termes de quantité, en termes de masse, mais pas seulement, en termes de variété aussi. Pareil, je vais vous demander dans le chat, à votre avis, de combien d'éléments différents on a besoin pour fabriquer un téléphone portable, combien d'éléments chimiques. Alors, je vous donne un petit indice. Sur Terre, naturellement, on a 94 éléments chimiques différents qui sont naturellement présents sur la croûte terrestre. À votre avis, dans un smartphone, combien d'éléments chimiques on retrouve dans notre smartphone ? 50, 20, une quarantaine, 25, 50. Très bien. Alors, la réponse, c'est en fait plus de la moitié des éléments chimiques présents sur Terre, 55 éléments chimiques différents dans notre smartphone. Et si on compare un peu avec les premiers téléphones portables qui étaient développés dans les années 90, c'est à peu près le double. Ça s'explique parce qu'on a de nouvelles fonctionnalités, on a un appareil photo, un écran tactile. Tout ça, ça a besoin d'éléments spécifiques, de propriétés spécifiques. Et donc, c'est pour cela que ça demande une variété d'éléments très importante. Et si on décompose un peu ce smartphone, voilà tous les éléments chimiques que vous trouvez à l'intérieur d'un smartphone. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui vous parlent, le silicium, l'aluminium, l'or, l'argent, le carbone, etc. Et j'imagine qu'il y a tout un tas d'éléments qui vous parlent beaucoup moins. Je vais prendre un exemple, par exemple, la famille des terres rares, pour ceux qui se souviennent un peu de la classification de Mendeley-S. Tous les éléments qui sont en bas, le néodyme, le dysprosium, le cérium, ce sont des éléments qui sont complexes à l'extraire et qui sont vraiment élémentaires pour faire fonctionner un smartphone. Donc, si on regarde maintenant un peu à l'échelle macro, l'évolution, la production de tous ces métaux dont on a besoin, et notamment pour le numérique, depuis quelques années. Ici, vous avez une comparaison entre différents métaux. Et pour que la comparaison soit faisable, toutes les valeurs ont été normalisées à 1 en 1960. Et on voit l'évolution depuis 1960 jusqu'à 2015. de la production d'un certain nombre de métaux, mais aussi de l'évolution démographique, avec la courbe ici en rouge. On voit certains métaux, comme le cuivre, par exemple, qui a été multiplié par 5. Le cobalt, qu'on trouve notamment dans les batteries, l'idium-ion, par 8. L'indium, par 13. L'iobium, par 20. Et les terres rares dont je parlais tout à l'heure, par 30. Donc, cette croissance, par 30 en 60 ans, ça représente des taux de croissance annuels de l'ordre de 10 %, 10 à 15 % même ces dernières années, ce qui veut dire qu'on double la demande à peu près tous les 5-6 ans, pour les terres rares. Voilà, c'est assez astronomique. Et dans le même temps, on voit bien la population mondiale augmente, mais elle n'a pas augmenté autant. Elle a augmenté depuis 1960 d'un facteur 2,5 à peu près. Et donc, on voit bien que ce n'est pas juste un problème de démographie, c'est aussi que par personne, on consomme beaucoup plus de ses ressources qu'il y a 60 ans. Et donc, tout ça, ça a amené un certain nombre de pays, dont l'Union européenne, à se positionner sur la question de l'approvisionnement durable de ces métaux critiques, parce qu'on va le voir, ils sont stratégiques pour un grand nombre de technologies. Et donc, notamment suite, en 2010, à la décision de la Chine de définir des quotas pour l'exportation des terres rares, le prix des terres rares a augmenté par un facteur 10, parfois. Donc, suite à ça, suite à cet événement, l'Union européenne a listé un certain nombre de métaux critiques sur la base de deux paramètres. Le premier, c'est que ce sont des éléments qui sont stratégiques pour l'économie d'un pays, car ils sont susceptibles d'altérer la compétitivité des industries qui en dépendent. Et le deuxième paramètre, ce sont des métaux qui sont sujets à des risques d'approvisionnement élevés ou à une grande volatilité des prix. Et donc, si on place ces deux paramètres sur deux axes, le risque d'approvisionnement en Y, l'importance économique en X, vous avez ici toute cette zone en rouge, tous les éléments, les métaux et les matériaux qui sont identifiés comme vraiment critiques par l'Union européenne, car ils dépendent complètement d'autres pays, on le verra tout à l'heure. On retrouve ici les terres rares, LRE et HRE, c'est la famille des terres rares, d'autres métaux comme le cobat, j'en parlais tout à l'heure, le tungstène, les platinoïdes qu'on trouve dans l'époque catalytique des voitures, etc. Et ça, c'est la liste en 2017. Et tous les trois ans, l'Union européenne remet à jour cette liste. Et si on regarde, par exemple, le cas du lithium ici, qui était dans la zone bleue, qu'on trouve beaucoup dans les batteries lithium-ion, on voit que la dernière liste qui a été publiée en 2023, désolé, elle n'est pas très visible à la figure, mais c'est juste pour vous montrer que le lithium a migré de la zone bleue vers la zone rouge. Et en fait, tous les trois ans, il y a un certain nombre d'éléments qui migrent de la zone bleue vers la zone rouge. Et on peut penser que dans les années qui viennent, la majorité ou l'entièreté des éléments chimiques sur Terre vont devenir vraiment critiques. Alors, je vais revenir un peu sur ces deux paramètres, à la fois l'importance économique et le risque d'approvisionnement. Alors, pourquoi ils sont importants d'un point de vue économique, stratégique ? Notamment parce que tous ces métaux critiques, on les retrouve dans un grand nombre de technologies en lien avec la transition environnementale. C'est le cas, par exemple, des terras, que je mentionnais tout à l'heure, le néodyme et le dysprosium, qu'on trouve dans des aimants permanents, dans les moteurs des éoliennes, en particulier offshore. On retrouve ces mêmes éléments permanents, d'ailleurs, dans les voitures électriques. En plus des terras dans les voitures électriques, les batteries contiennent beaucoup de métaux critiques, comme le cobalt, le lithium ou le nickel, par exemple. On retrouve des métaux critiques dans les panneaux photovoltaïques, dans certains panneaux comme le gallium, l'indium, le sélénium, et dans le numérique, je vous le montrais tout à l'heure, avec tout ce qu'on peut trouver dans un téléphone portable, des éléments comme le terras, le cobalt, le gallium, l'or, etc. Vous comprenez bien que ces éléments sont vraiment critiques et stratégiques, notamment pour la question de la transition environnementale. Je voudrais juste revenir sur un point un peu précis, ici, sur l'éolienne, par exemple. Effectivement, il y a une nécessité de quitter les énergies fossiles vers des énergies plus vertes, plus propres. Le problème de cela, c'est que ces énergies sont des énergies qu'on appelle afflux dilués. Donc, il faut des grosses infrastructures pour capter cette énergie éolienne, par exemple. Et donc, pour une capacité de 2-3 mégawatts, qui sont typiquement les éoliennes qu'on trouve dans nos paysages en France, ça représente à peu près 200 à 400 tonnes d'acier, 500 à 1 000 tonnes de béton pour le socle et jusqu'à des centaines de kilos de terras pour la machine qui fait tourner l'éolien. Et donc, si on compare un peu, ici, par exemple, pour l'énergie, si on compare la quantité de métaux par mégawatts nécessaire pour une centrale à charbon par rapport à, par exemple, une éolienne offshore, on se rend compte qu'il faut 6 fois plus de métaux pour produire la même quantité d'énergie. Pareil pour le transport. Si on compare une voiture électrique à une voiture conventionnelle qui marche sur les énergies fossiles, une voiture thermique, on se rend compte qu'il faut, 6 fois plus de métaux. Et notamment, ce que je disais tout à l'heure, pour la batterie, le lithium, le nickel, le manganèse, mais aussi des terras. Bien sûr, il y a une nécessité de vouloir quitter ces énergies fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça va entraîner de nouveaux enjeux autour de la ressource minérale, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres. En termes de risque d'approvisionnement, maintenant, je voudrais vous montrer d'ailleurs cette première photo qui représente la mine de Palabora, une des plus grosses mines à ciel ouvert qui se situe en Afrique du Sud, de cuivre. Ici, c'est une représentation, c'est une photo d'un photographe, un artiste qui s'appelle Dylan Marsh et qui a représenté ici, par une grosse bille métallique, la quantité de cuivre qui avait réellement été extraite de ce trou immense. Ce trou, il fait 700 mètres presque de profondeur, 2 kilomètres de largeur. Et voilà la quantité de cuivre qui a été réellement extraite. C'est-à-dire que tout le reste, c'est des déchets miniers que l'on doit gérer, qui posent un certain nombre de problèmes environnementaux. Et la problématique autour de ces minerais, c'est que certains minerais s'appauvrissent, et c'est le cas du cuivre notamment. Si vous regardez le graphe à droite ici, vous avez la concentration en cuivre des gisements qui sont exploités en fonction des années. Vous avez même ici un retour un peu plus en arrière, parce qu'on commençait en 1840. Et vous voyez qu'à la fin du 19e siècle, les minerais qui étaient exploités contenaient jusqu'à 15% de cuivre, alors qu'aujourd'hui, les minerais qui sont exploités contiennent moins de 1% de cuivre. Donc, on voit qu'on a un appauvrissement de la concentration en cuivre dans les minerais. C'est le cas pour un certain nombre de métaux. Ce n'est pas que le cuivre. Et la problématique en plus de cela, c'est que quand la concentration en cuivre dans les gisements diminue, cela nécessite une consommation d'énergie pour produire une tonne de cuivre qui est beaucoup plus importante. Vous voyez ici sur ce graphe. En gros, en dessous de 1% de cuivre dans les gisements, ça nécessite une quantité d'énergie qui est beaucoup plus importante pour aller extraire cette tonne de cuivre. Un autre paramètre important à considérer quand on regarde l'approvisionnement, c'est des questions géopolitiques, cette fois-ci. Et quand vous regardez cette carte, on se rend compte finalement que la production de ces métaux est monopolisée par un certain nombre de pays qui sont très limités. C'est le cas de la Chine notamment. Et cette carte qui est un peu ancienne, maintenant qui a 10 ans, mais à l'époque, cette carte montrait que la Chine produisait par exemple 95% des terres rares. C'est un peu différent aujourd'hui parce que les États sont rendus compte de leur dépendance vis-à-vis de la Chine et ont réouvert des mines. C'est le cas aux États-Unis, par exemple en Australie. Du coup, maintenant, la Chine ne produit que 68% des terres rares, par exemple. Mais par contre, elle maîtrise toujours toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'affinage. Les métaux, par exemple, qui sont extraits aux États-Unis sont envoyés ensuite en Chine pour être affinés et ensuite transformés jusqu'au produit final, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques ou la voiture électrique. Donc, la Chine, sur les terres rares, par exemple, possède encore 95% de la chaîne de valeur sur les terres rares. Et donc, ce que vous pouvez voir surtout ici, c'est que des pays comme l'Europe, comme la France et l'Union européenne plus largement, on est complètement dépendants de ces pays producteurs de métaux. Un quasi-monopole aussi, c'est le cas de la République démocratique du Congo qui produit la quasi-totalité du cobalt. On voit bien qu'on arrive face à un mur. On a la demande qui est croissante d'un côté. On a un appauvrissement des ressources, un contexte géopolitique complexe. Donc, la question, c'est de savoir comment, finalement, on peut diminuer la pression sur ces ressources stratégiques dans un contexte de transition environnementale tout en réduisant les impacts environnementaux. Alors là, je vais vous faire réagir un peu aussi dans le chat. D'après vous, quels sont les leviers ? Si vous pouvez mettre quelques mots-clés de leviers qui vous semblent importants, intéressants pour justement répondre à cette demande. Relocaliser, sobriété, circularité, recyclage, réemploi. Merci beaucoup. Vous connaissez tout, finalement. Je ne vous aborde pas grand-chose. Donc, effectivement, c'est les leviers importants. Je vais vous parler de quelques-uns d'entre eux. Je vais vous parler d'économie circulaire. Je pense que c'est un concept que vous commencez à entendre régulièrement dans le débat public, mais aussi de sobriété, parce que je pense qu'on doit passer par la sobriété. Je vais vous expliquer comment. Et produire autrement. Donc, les cas, les mis relocaliser, effectivement. On peut réfléchir à une façon de relocaliser pour produire autrement, dans de meilleures conditions, etc. Alors, je vais commencer par l'économie circulaire. Donc, ça, c'est un modèle un peu utopiste, mais effectivement, qui pourrait permettre de réduire fortement la consommation de ressources primaires qui vise à circulariser la matière. C'est-à-dire qu'une fois arrivé en fin de vie, l'idée, ça va être de circulariser soit sur des boucles courtes, tant que le produit le permet, quand il est encore utilisable, reconditionnable, permettre de remettre dans le circuit, ou des boucles plus longues qui permettent de recycler soit des composants, soit la matière, quand le produit, en fin de vie, n'est plus du tout utilisable. Donc, voilà le concept de l'économie circulaire qui se base beaucoup sur le recyclage, mais ce n'est pas que du recyclage. Il y a plusieurs piliers qui ont été définis par l'ADEME, notamment, sur la production. Le concept, notamment, d'écologie industrielle et territoriale, pour dire de manière très simple, finalement, c'est comment des déchets de certains deviennent des ressources pour d'autres. Et ça, l'industrie le fait depuis des années et des années, notamment, par exemple, la chaleur fatale, une industrie qui va utiliser des procédés thermiques, qui va dégager de la chaleur, et plutôt que de perdre cette chaleur, elle peut être utilisée par une industrie voisine pour un procédé quelconque. C'est le concept d'écologie industrielle et territoriale. Ensuite, il y a l'éco-conception, ou l'idée de concevoir des produits qui soient durables, facilement réparables. Tout ça pour encore optimiser la ressource utilisée derrière les smartphones, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, le Fairphone, qui est un téléphone qui se démontre très facilement. Avec un petit faucet-form, on peut très facilement changer la batterie, toutes les composantes du téléphone. Et donc, dans l'objectif, vraiment de faire durer le téléphone le plus longtemps possible. Donc voilà, ça, c'est un exemple d'éco-conception de ce smartphone. Ensuite, il y a une autre vision aussi dans le concept d'économie circulaire, de la consommation, qui passe par la mutualisation des biens, l'économie de la fonctionnalité. C'est plutôt que de posséder un objet, c'est plutôt de louer sa fonctionnalité, son usage. Et ça, ça permet aussi de lutter un peu contre l'obsolescence programmée. Et donc, une part importante, on en parlait tout à l'heure, c'est le recyclage, effectivement, de recycler la matière avec tous les enjeux que ça représente. C'est compliqué. Et notamment, si je reprends le cas des terres rares, par exemple, on utilise des terres rares dans des LED. Les LED, il y en a 40 milliards qui sont vendus par an dans le monde. C'est énorme. Il y a quelques microgrammes de terres rares dans ces LED. Et donc, vous imaginez qu'en termes de collecte, c'est vraiment complexe. Il y a vraiment une complexité de collecte et d'aller recycler des quantités infimes de métaux dans ces LED. Et pourtant, ça représente un volume énorme si on raisonne à l'échelle globale. Un autre point que je voudrais souligner sur le recyclage qui me semble important à préciser, c'est les limites du recyclage dans un monde en croissance. Je vais vous montrer tout à l'heure la croissance de production de ces métaux-là. Et je voudrais illustrer un cas simple pour vous faire passer ce message qui n'est pas forcément facile à faire passer. mais si on prend par exemple à T0 aujourd'hui, la production d'une ressource, on est à 1 ici, à T0, on arrive à 6% de croissance annuelle de cette ressource. C'est le cas d'un certain nombre de métaux qui sont produits aujourd'hui à travers le monde. Donc 6%, ça veut dire qu'on double la ressource tous les 12 ans. Donc au bout de 12 ans, on a besoin de deux fois plus, on est à 2. 12 ans après, on est à 4. 12 ans après, on est à 8, etc. Voilà l'évolution de la demande et le besoin en production primaire de cette ressource, si on considère ce taux de croissance. Si maintenant, on considère du recyclage, on va mettre en place du recyclage, l'objet qu'on a utilisé au départ, on va dire qu'il a une durée de vie de 6 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 6 ans, on va pouvoir recycler cet objet. Donc au bout de 6 ans ici, on va considérer un taux de recyclage qui est extrêmement bon, 60%. Il y a peu de matériaux qu'on recycle à 60%. On va rester optimiste pour ce scénario. Donc ça veut dire qu'au bout de 6 ans, on va pouvoir recycler 60% de ce qui a été produit à temps zéro. Donc ça veut dire que la ressource primaire dont on va avoir besoin, elle va être moins importante que si on considère 0% de recyclage parce qu'il va y avoir une compensation du fait de la partie recyclage. Donc l'effet du recyclage est représenté par ces flèches en gris ici. Donc la nouvelle courbe de production primaire dont on aura besoin, si on considère 60% de recyclage, c'est la courbe en verte. Donc effectivement, on peut penser que c'est une façon de diminuer la pression sur ces ressources. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, on ne décale la courbe bleue que de 10 ans. Donc on décale la problématique qu'à très court terme. Vous voyez bien que le recyclage dans un monde où la demande en matière est croissante, ça a un effet que très limité. Si je prends un scénario encore plus concret, ça c'est le scénario d'une voiture électrique, par exemple, une batterie de voiture électrique. Cette fois-ci, on va considérer un taux de recyclage de 50% et une utilisation avant de pouvoir recycler la batterie qui est de 15 ans. Si on prend ce scénario-là, vous voyez ici la courbe bleue, scénario sans recyclage. Et si on considère du recyclage, c'est la production primaire avec 50% de recyclage, vous voyez qu'on décale cette fois-ci la courbe non pas de 10 ans, mais de 1 an. Donc là, vous voyez que l'effet du recyclage est quasiment nul. Donc ça, c'est les travaux de François Grosse qui a montré que finalement, si on voulait vraiment avoir un effet important du recyclage sur la diminution de la production primaire, si on se place, et si on se place par exemple dans un taux de recyclage de 60% ici, si on veut décaler cette courbe-là d'une centaine d'années au moins, à peu près, vous voyez que ça veut dire qu'il faut atteindre des taux de croissance qui sont de l'ordre du pourcent ou même inférieurs au pourcent. Et c'est dans ces conditions-là où le recyclage aura vraiment un effet sur la ressource primaire. Vous voyez que cette question de sobriété, c'est une question importante à se poser et que le recyclage finalement dans un monde qui continue à croître aura un effet que très limité sur la production primaire de ressources. Un deuxième levier, c'est produire autrement. Donc certains ont dit relocaliser effectivement. Une façon de relocaliser, par exemple en France, dans le massif central, mais on a très peu de ressources minérales présentes en France qui représentent une opportunité économique aujourd'hui intéressante. Mais une autre façon de produire autrement, c'est de produire à partir de ce qu'on appelle les ressources secondaires. Les ressources secondaires, c'est tout ce qu'on produit, tous les déchets qu'on produit. Ils sont très variés. Il y a des produits qu'on valorise déjà très bien. Par exemple, avec la loi AGEQ, vous l'avez vu dans les villes, maintenant, on valorise tout ce qui est résidus alimentaires. Et ça, on peut en faire du compost assez facilement. Les boules de stations d'épuration, par exemple, sont aussi très recyclées. En France, on les utilise comme fertilisants pour épandre sur les surfaces agricoles. Mais il y a d'autres déchets qu'on utilise encore peu. Par exemple, les eaux usées. On peut les traiter, on pourrait les réutiliser pour tout un tas d'applications. Ici au Maroc, par exemple, où je suis actuellement, toute la ville de Rava, tous les espaces verts sont arrosés avec des eaux usées traités. Le textile, on est capable, on sait faire, par exemple, des matériaux isolants qui fonctionnent très bien et qui pourraient permettre, encore une fois, d'économiser de la ressource primaire. Un dernier exemple qui est assez frappant, moi, je trouve, c'est tous nos stocks de matériel numérique qui sont très peu recyclés. En France, c'est 15 % des téléphones portables, par exemple, qui sont recyclés en France. Et sur les 15 %, seulement 5 ou 6 éléments sont recyclés, dont l'or, mais pas toute la variété des éléments que vous montrez tout à l'heure. Or, il faut savoir qu'on peut récupérer un gramme d'or à partir de 4 kg de Smart Run. Alors que dans le même temps, quand on regarde l'extraction primaire, l'or, c'est un des métaux les plus rares dans l'environnement, il faut une tonne de minerais pour aller extraire un gramme d'or avec tous les impacts environnementaux qu'on connaît de l'extraction de l'or sur les écosystèmes, sur les populations, etc. Ça me paraît encore aberrant de ne pas développer ce recyclage de produits numériques et notamment pour les métaux nobles comme l'or. Donc voilà, produire autrement, ça peut être relocalisé effectivement sur des sources secondaires notamment, dans un concept d'économie circulaire aussi. Mais c'est aussi utiliser des techniques différentes de ce qu'on connaît classiquement dans la métallurgie, qui utilisent des méthodes hydrométallurgiques ou pyrométallurgiques, qui sont des méthodes qui consomment beaucoup d'acides forts, de solvants organiques, de procédés aux températures. Or, il y a beaucoup de recherches actuellement qui sont faites sur des approches plus sombres et notamment en s'inspirant du vivant. Je vous montre trois cas de vivants qui utilisent des métaux critiques dans leur fonctionnement. Le premier cas, c'est des plantes qu'on appelle hyperaccumulatrices. Alors, il existe des plantes hyperaccumulatrices de nickel, de cobalt, mais aussi ici, par exemple, de terra. Ça veut dire qu'elles sont capables d'aller chercher sélectivement ces terra dans les sols, dans les substrats, pour aller les accumuler, les transporter jusqu'à leur partie aérienne, jusqu'à plusieurs milliers de milligrammes par kilo dans les faillites. C'est assez important. Et donc, si on arrive à comprendre comment la plante fonctionne, quelles sont les molécules qui sont sécrétées au niveau des racines, par exemple, pour aller solubiliser ces métaux dans le sol, puis les internaliser dans les parties aériennes, si on est capable d'identifier ces molécules-là, on pourrait envisager de les utiliser dans des procédés industriels, dans des conditions beaucoup plus sobres, dans des conditions alqueuses, dans des pH relativement neutres, etc., avec beaucoup moins d'énergie. Donc, les plantes, c'est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Les bactéries, par exemple, il y a certaines bactéries qui utilisent des terra ou des métaux critiques pour leur métabolisme, pour des réactions enzymatiques. Et donc, pareil, elles sont capables d'aller sélectivement récupérer les métaux qui les intéressent dans leur environnement. un dernier exemple, qui est une éponge marine qu'on trouve dans la baie de Marseille en une fin de l'année et qui est capable d'accumuler plusieurs pourcents de vanadium, qui est pourtant un métal toxique, mais aussi critique dans ces tissus. Donc, c'est un peu l'objectif, moi, personnellement, de mes recherches, développer ces procédés bio-inspirés d'extraction de métaux à partir de sources secondaires et je m'intéresse notamment beaucoup à une source secondaire qui s'appelle les résidus de bauxite qui sont le résidu issu de l'extraction de l'alumine. L'alumine, on l'extrait à partir d'un mid-rèque qui s'appelle la bauxite qui est riche en aluminium et tout le reste pour une tonne d'alumine produite, il y a une tonne de résidus de bauxite qui est produite et qui est complexe à gérer en plus parce que c'est des résidus qui sont fortement alcalins. Donc, il y avait toute une activité industrielle à Gardanne, entre Aix et Marseille. C'est la photo que vous voyez ici. Ici, vous voyez un parc à résidus qui posait tout un tas de problématiques environnementales, des poussières qui posaient pas mal de problèmes pour les populations locales, qui contiennent aussi beaucoup de polluants. Donc, voilà, une solution pour valoriser ces résidus de bauxite, c'est d'aller extraire un peu tous ces métaux critiques à partir de ces résidus de bauxite en utilisant des méthodes bio-inspirées. Voilà, je vais arrêter là. juste quelques chiffres que je trouve très parlants depuis le début de ma présentation. 342 000 mètres cubes de béton ont été coulés. 102 600 tonnes d'acier ont été produites. Vous voyez, ça va très vite, ça va extrêmement vite, on consomme des ressources à une vitesse hallucinante. Et voilà, un peu un mot-clé, un nuage de mots-clés, de choses qui me paraissent importantes pour aborder ces sujets-là. la sobriété, effectivement. Et dans le discours public sur la question minérale, on parle beaucoup de l'approvisionnement, de la sécurisation de l'approvisionnement. Mais je pense que plutôt, avant de questionner l'approvisionnement, c'est important de se questionner sur les usages. La question, ce n'est pas tellement de remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, mais de repenser la façon dont on se déplace de manière plus sobre, peut-être, en développant la mobilité douce. C'est aussi un sujet qui est très interdisciplinaire. qu'on doit aborder sous tous ces angles. Je pense aux droits, notamment. Il y a tout un tas de leviers réglementaires, fiscaux, pour aussi favoriser l'économie circulaire, par exemple. Mais c'est aussi des interactions entre la biologie, la chimie, les sciences de l'ingénieur, les sociologues, etc. Donc voilà, c'est une approche très interdisciplinaire pour comprendre toute la complexité des enjeux autour de la ressource minérale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je prendrai vos questions si vous en avez. Merci infiniment, Clément, pour cette présentation passionnante et édifiante avec ces quelques chiffres très bien illustrés. Nous allons passer directement aux questions. Delphine, je crois que tu avais une question, peut-être une première question à poser. Oui, Clément. Ce qui serait bien, c'est qu'on revienne sur le sujet des énergies renouvelables. Vous disiez qu'elles étaient consommatrices de métaux, de matériaux. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment besoin de métaux pour produire des énergies renouvelables, mais il y a aussi besoin d'énergie pour produire des métaux et donc besoin d'énergie fossile. Et du coup, faut-il pour autant délaisser les énergies renouvelables ? C'est une question très complexe. Je ne suis pas un spécialiste des énergies, mais en tout cas, effectivement, ce qui est clair, c'est qu'il faut s'affranchir des énergies fossiles pour aller vers des énergies plus propres en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Et les études montrent quand même qu'effectivement, s'il y a besoin d'énergie fossile pour produire ces énergies renouvelables, si on regarde l'analyse de cycle de vie de ces énergies renouvelables, malgré l'utilisation de ces énergies fossiles, ça reste quand même beaucoup plus intéressant que la centrale à charbon ou le gaz, par exemple. Donc, le bilan est quand même positif, même s'il n'est pas souvent, moi, ça me fait un peu hurler quand je vois derrière les voitures électriques zéro émission, ce n'est pas le cas. Il y a toujours l'émission pour produire ces installations, mais le bilan globalement est quand même positif par rapport aux énergies fossiles. Après, d'autres questions se posent sur le nucléaire. C'est une question extrêmement compliquée. C'est la façon dont chacun, je pense, évalue le risque. Le nucléaire aussi a des problématiques en termes de gestion des déchets, en termes de risques terroristes, naturels, les aléas naturels, etc. Je n'ai pas forcément d'avis très tranché là-dessus, mais effectivement, la solution passe certainement par un mix énergétique. mix énergétique. Merci beaucoup. Alors, Clément, deux premières questions par rapport à la partie diagnostique, donc la première partie de votre présentation. C'est une question qui se pose, vous avez dit qu'un smartphone, c'était d'après l'ADEME, entre 100 et 200 kg de matière pour finalement un appareil qui ne pèse que quelques centaines de grammes. Que devient la différence ? C'est une première question. Et ensuite, certes, le smartphone, il contient de plus en plus d'éléments, mais aussi, il concentre un nombre supérieur de fonctions. Ça veut dire que ça met en théorie un petit peu au rebut d'autres appareils qu'il n'est plus nécessaire de produire. Est-ce que finalement, le bilan, il n'est pas positif compte tenu de la multifonctionnalité du smartphone ? Sur ce deuxième point, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ce serait intéressant. Je n'ai jamais vu d'études là-dessus, mais effectivement, c'est une réflexion que je me suis faite plusieurs fois. Donc effectivement, ce serait intéressant d'étudier ce cas-là. sur le premier point, donc effectivement, le reste se distribue sur toute la chaîne de valeur, de l'extraction jusqu'à la production de l'objet. La grosse partie, ça va être des déchets miniers qui sont entreposés souvent dans des départs qu'un résidu, par exemple. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, aujourd'hui, l'extraction minière se fait mono-éléments ou valorise quelques éléments secondaires, alors que je pense qu'il y a une volonté maintenant d'aller extraire l'ensemble des éléments présents dans le minerai pour justement diminuer cette empreinte minérale au niveau de l'extraction. Mais la grosse majorité de cette masse manquante, c'est bien sûr les résidus miniers. Mais tout au long de la chaîne, il y a des résidus à l'échelle industrielle aussi, lors de la production, ça génère des déchets industriels. Dans cette partie qui sont malheureusement aujourd'hui très peu valorisées. Vous avez évoqué également dans cette première partie quelques indicateurs. Il y a eu l'empreinte matière, le jour du dépassement. Alors bien sûr, ce webinaire s'adressant aux enseignants, ça peut bien sûr être des outils intéressants pour communiquer, pour mettre un petit peu en discussion toutes ces questions-là. Dans le chat, il a été question au moment de la CV. Est-ce que vous pourriez éventuellement revenir sur cet outil ? Et aussi une autre question, est-ce qu'il existe des indicateurs pour quantifier la quantité d'énergie notamment qui est nécessaire pour creuser par exemple les immenses mines ou pour extraire une certaine quantité de métaux ou d'énergie fossile dans l'écorce terrestre ? Alors ce dernier point sur la question de l'énergie, effectivement, le secteur minier, si je me souviens bien, c'est 10% de l'énergie mondiale. Donc c'est une part considérable de l'énergie qui est consommée à l'échelle mondiale. Donc je vous montrais tout à l'heure quelques chiffres. Ça, ça dépend beaucoup de plusieurs éléments, notamment la concentration en éléments dans le minerai. Plus le minerai va être dilué, plus l'élément d'intérêt dans le minerai va être dilué, plus la quantité d'énergie va être importante. Mais pas que, ça dépend aussi de l'élément en lui-même. Par exemple, si je prends le cas des terres rares, les terres rares, c'est 17 éléments chimiques qui ont des propriétés chimiques très similaires. Et donc, ça demande beaucoup plus d'énergie que d'extraire un seul élément comme le cuivre, par exemple, de son minerai. Parce qu'il va avoir besoin d'énormément d'étapes pour séparer, purifier ses terres. Il y a une étude justement qui a montré que, une étude ACV justement qui a montré que l'impact environnemental de l'extraction des terres rares par rapport au fer, par exemple, est 40 fois supérieur. Donc c'est très dépendant à la fois de l'élément chimique extrait, mais aussi de la concentration de l'élément dans le minerai. Les analyses de cycle de vie, je ne suis pas très expert non plus, mais c'est une analyse qui permet de prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie de la ressource. Donc, dans notre cas, par exemple, de l'extraction jusqu'à la production de l'objet pour quantifier les différents impacts liés à la production de cet objet. Alors, il y a certaines critiques qui sont faites, parce que c'est beaucoup basé notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. L'empreinte matière est mal représentée dans ces analyses de cycle de vie, mais c'est un bon indicateur en tout cas de l'impact global de la production de ces objets. En considérant, encore une fois, tout cycle de vie. Et je reviens sur la voiture électrique. Quand on voit zéro émission, effectivement, si on recharge une voiture électrique avec une énergie nucléaire, on peut penser que lors de son utilisation, on n'émet pas de gaz à effet de serre ou très peu, mais il a fallu de l'énergie, il a fallu produire du gaz à effet de serre pour aller extraire les métaux dont on a besoin pour faire fonctionner cette voiture électrique, pour fabriquer notamment la batterie qui consomme des métaux comme le cobalt, le lithium ou le nickel. Les enseignants ont souvent besoin de données aussi pour faire travailler leurs étudiants. Vous avez cité l'ADEME pour un exemple d'ACV autour du smartphone. Est-ce qu'il y a des sources de données, un peu de références sur la question justement des extractions ? Alors, sur l'extraction, oui. Alors, l'ADEME est très actif en France. Je pense que c'est eux les plus actifs sur la question de l'empreinte, on va dire, l'empreinte cachée de nos objets. Après, sur la production, il y a le BRGM en France qui est aussi très actif et qui produit des données et aussi l'équivalent du BRGM aux États-Unis qui s'appelle l'USGS qui met à jour tous les ans les chiffres sur la production, à la fois la production mais aussi les réserves, les ressources présentes sur Terre pour tous les éléments chimiques. Donc, le site de l'USGS est assez bien fait et permet d'avoir une évolution temporelle de 12 mai. Merci pour ces indications sur la partie, la deuxième partie de votre présentation, la partie solution. Alors, j'ai signalé dans le fil de discussion que sur tout ce qui est économie circulaire, UVED a produit et coordonné un MOOC sur le sujet à partir de 2014 qui a été mis à jour ensuite pendant quelques années où on retrouve en fait les grands points que vous évoquez avec, par exemple, quelques exposés de François Grosse sur son modèle absolument passionnant et édifiant pour l'ensemble de ces questions. Une question qui a été posée dans le chat sur la notion d'effet rebond. Déjà, est-ce que vous pourriez essayer d'expliquer ce que c'est et est-ce qu'il y a des effets rebonds dans le cadre du recyclage ? Alors oui, l'effet rebond, effectivement, l'effet rebond en deux mots, c'est si je suis capable de diminuer par deux, on va dire, l'énergie nécessaire pour produire un bien, plutôt que diviser par deux la production, je vais multiplier par deux la production pour rester à l'énergie constante. Donc ça, c'est contraire à la sobriété, à la sobriété que j'essaie de faire passer dans la présentation. Ça, c'est l'effet rebond. Alors l'effet rebond du recyclage, malheureusement, je ne pense pas parce que tout simplement, pour l'instant, le recyclage est trop peu développé en France. À part quelques matériaux qu'on sait recycler relativement bien, je pense à l'aluminium, au verre, la majorité des métaux critiques ne sont pas recyclés. Je prends les terres, par exemple, on a moins de 1% de recyclage. Donc pour l'instant, on n'est pas encore au stade d'effet rebond du recyclage. Je ne sais pas, vous me trompe peut-être, je n'ai pas l'exemple en tête en tout cas d'effet rebond du recyclage. Dans ce modèle, on a l'impression qu'il faut produire beaucoup de déchets pour que le recyclage ait une importance supérieure dans le cadre d'une économie circulaire. Mais il faut produire beaucoup de déchets où on peut considérer qu'il y a beaucoup trop d'objets qui ne servent plus, qui dorment en fait dans la société, qu'on est finalement beaucoup trop dans le stockage que dans un recyclage de ce qui ne sert plus. Alors effectivement, et c'est effectivement un des points que soulève François Grosse, c'est le stock, effectivement, le fait d'accumuler du stock. En fait, ça empêche effectivement la circularisation de la matière qui est promue dans l'économie circulaire. Et c'est le cas, je reprends encore une fois l'exemple du téléphone portable. Je pense que c'est le cas de tous. On a tous ce réflexe de garder dans nos tiroirs nos anciens téléphones portables en pensant que ça peut toujours servir ou qu'on a encore des données dessus qu'on pourrait récupérer, éventuellement récupérer. Donc ça, ça participe effectivement à la surconsommation de ressources. Alors qu'un modèle sobre, effectivement, un modèle de recyclage qui fonctionne, un modèle d'économie circulaire, c'est un modèle où on diminue ce stock inutile de matière pour pouvoir produire de nouveaux biens. Alors, habituellement, nous consacrons les dernières minutes de ces webinaires à la question de l'enseignement, de ces questions. Donc, des enseignants vous écoutent ou vous écouteront lors du replay, du visionnage du replay. Est-ce que vous auriez des recommandations ou un petit retour d'expérience à leur faire pour identifier ce qui marche bien avec des étudiants pour discuter de ces questions-là ? Est-ce que c'est à l'occasion de cours ? Est-ce que c'est à l'occasion de projets ? Avec des intervenants ? Enfin, voilà, essayer de nous... Peut-être de nous aiguiller par rapport à ça. Alors, peut-être deux outils que je trouve assez utiles. Le premier, c'est la fresque de l'économie circulaire. Je pense que vous êtes tous familiers de la fresque du climat. Et donc, il y a eu une déclinaison de ces fresques en outils fresques. Et il y a une fresque de l'économie circulaire qui est vraiment bien pour introduire justement le concept d'économie circulaire, d'écologie industrielle et territoriale, d'éco-conception, de recyclage. Donc, c'est une fresque sous le même format qui dure trois heures. Et ce qui n'est pas mal, c'est qu'il y a une partie constat et une partie solution. Contrairement à la fresque du climat qui est vraiment essentiellement un constat, un peu dépliante. C'est vraiment une fresque tournée solution. Donc, je pense que c'est un très bel outil introductif à cette question de la ressource. Et un deuxième point, moi, que j'aime bien faire, c'est des ateliers autour du smartphone. C'est un atelier qui parle beaucoup aux jeunes. Et donc, à travers le smartphone, comme je vous l'ai montré un peu dans toute cette présentation, on peut aborder plein de choses. On peut aborder la question de la face cachée du numérique, de l'empreinte matière, de la diversité des éléments critiques dont on a besoin pour nos technologies, la question du recyclage, de l'éco-conception. Et voilà, le fait que ce soit vraiment un outil important pour les jeunes, je pense que ça les sensibilise d'autant plus. Une photo a fait beaucoup réagir dans le chat. C'est celle de l'artiste qui a pris en photo cette mine immense, en fait, et cette espèce de boule de cuivre qui représentait finalement ce qu'on avait pu extraire au final de ce trou, en fait. que pourriez-vous dire justement autour de la question de l'articulation entre l'art et cette question, cette sensibilisation à ces questions-là ? Est-ce que vous avez d'autres exemples de choses qui sont assez performantes, assez efficaces ? Alors, moi, j'ai déjà travaillé avec des artistes, photographes également. Effectivement, je pense que c'est un moyen indispensable de faire passer des messages. On est tous sensibles à une forme ou une autre d'art. Donc, je pense qu'il faut développer cette relation science-art. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler avec un photographe sur justement la mine. Donc, un photographe qui nous a immergés dans un environnement minier qui permettait de se rendre compte un peu des conditions de vie des minières. Donc, c'était le cas au Maroc, notamment sur une activité minière informelle, sur l'activité d'extraction de plots. Donc, voilà, j'ai cet exemple en tête qui me vient. Mais effectivement, je pense que je sais qu'il existe des pièces de théâtre. Il y a tout un tas de propositions autour de ces questions environnementales. Et je pense qu'effectivement, c'est un lien essentiel pour faire passer les messages. Alors, nous avons donc exploré cet aspect enseignement. Je vous ai relayé les différentes questions posées sur le chat. Je regarde s'il y en a de nouvelles. Voilà, quelques mentions. Toujours, je vous invite à lire ce qui se... poste actuellement sur le chat. Peut-être pour terminer, c'est ce qu'on disait en préparation de ce webinaire. Vous nous avez dit que vous l'avez rappelé dans ce webinaire que vous étiez actuellement au Maroc. En fait, sur quoi vous travaillez actuellement au Maroc ? Au Maroc, j'anime un laboratoire sur l'activité minière responsable, enjeu, défi, solution. Et donc, on travaille essentiellement sur l'après-mine. Il y a beaucoup d'activités minières au Maroc et notamment sous le protectorat français. Il y a eu beaucoup d'extractions minières, notamment du plomb. Et le problème, c'est que cette activité industrielle qui a stoppé à la fin du siècle dernier a laissé des traces des débiles sur l'environnement mais aussi sur la société. Ce sont des villes qui sont construites autour de la mine, des villes qui étaient très prospères. On a appelé ça, il y a eu une petite ville qui s'est développée au Maroc qu'on a appelée le Petit Paris à l'époque, qui a été la première ville électrifiée au Maroc dans les années 30. Et malheureusement, suite à la fin de l'activité minière, il y a eu un gros, enfin, plus du tout d'activités économiques sur place, un gros taux de chômage, problème de reconversion économique du territoire et toute une problématique environnementale de réhabilitation des sites. Donc, on a des déchets miniers qui sont entreposés un peu partout dans la région. Et donc, voilà, l'objectif de ce laboratoire, c'est d'accompagner le territoire, les décideurs, vers une réhabilitation du territoire qui soit acceptée par l'ensemble des parties prenantes et par la population en premier lieu. Donc, on essaie de réfléchir à une reconversion économique des sites qui comprend notamment l'agriculture avec toutes les problématiques qu'on rencontre de contamination des sites par la mine, mais aussi de réchauffement climatique. Je parlais de sécheresse, qui est une problématique d'accès à la ressource en eau qui est relativement importante au Maroc actuellement. Voilà, l'objectif, c'est de réfléchir de manière très interdisciplinaire à ces enjeux autour de la réhabilitation de ces territoires minés. Avant le mot de la fin, je pense à deux aspects qui vont peut-être intéressés aussi. C'est lié, là, vous avez parlé des ressources qu'on avait au niveau des mines. Qu'est-ce qu'il en est des ressources en eau profonde, environnement marin ? On sait qu'il y a beaucoup d'appétit actuellement et de regard autour de ces ressources-là et puis d'une manière en regardant vers le fond marin et à l'opposé, en regardant dans l'espace un petit peu des ressources. C'est vraiment pour ouvrir un petit peu tout ça, mais est-ce que vous auriez juste un mot par rapport à ça ? Moi, j'ai un avis très tranché sur la question, un avis personnel. Je trouve ça complètement aberrant qu'on cherche à aller explorer les milieux extraterrestres ou les fonds marins alors qu'on n'est même pas capable de recycler nos propres objets. Je pense que la priorité n'est pas là. Effectivement, pour l'instant, on ne connaît pas du tout les impacts potentiels d'une telle exploitation dans des fonds marins à 5 000, 10 000 mètres de profondeur. Pareil, en termes de quantité d'énergie, ça semble colossal. Pour moi, ça me paraît complètement illusoire d'aller explorer les fonds marins aujourd'hui. Encore une fois, on raisonne toujours en termes d'approvisionnement plutôt que de réfléchir aux usages et repenser les usages. Je pense qu'il faut vraiment qu'on commence par là, repenser les usages avant d'aller questionner l'approvisionnement. Clément, merci beaucoup pour cette présentation très riche. J'espère qu'elle aura apporté des points de repère et des idées à tous les enseignants qui souhaitent aborder ces sujets avec leurs étudiants. Je le rappelle, ce direct a été enregistré. Le replay sera disponible dès demain, à la fois sur notre chaîne YouTube UVED ainsi que sur notre portail www.uved.fr. Oui, merci beaucoup Clément pour votre présentation et donc vous pouvez noter dès à présent la date du prochain webinaire. Ce sera la semaine prochaine, le vendredi 18 octobre, de midi à 13h. Et là, nous accueillerons Agnès Michelot qui est professeure en droit public à La Rochelle Université, qui est aussi co-directrice du Centre d'études juridiques et politiques et qui viendra nous parler d'inégalité et de justice sociale face aux transitions. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à relayer autour de vous les liens, les informations et nous vous attendons nombreuses et nombreux vendredi prochain. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi, une très bonne fin de semaine et à bientôt donc. Merci encore Clément. Merci à tous, au revoir. Au revoir.